Bonjour, Mourati Gersha, directeur de domaine d'électrification à Vidicom, ingénieur de formation et expert en recherche de véhicules électriques à la fois sur la partie véhicules, les infrastructures de recharge mais aussi tout ce qui va concerner la supervision des services de recharge. La recharge de véhicules électriques s'inscrit dans le contexte de la transition énergétique qui est le passage au 100% électrique à partir de 2035. En France, on va transiter l'industrie de la construction automobile vers le 100% électrique. Il y a cette promesse de produire un million de véhicules électriques à horizon 2030. En France, on a aussi d'autres champions industriels sur le plan électrique, sur le plan de production d'équipements de recharge et notre rôle comme institut c'est d'accompagner cet écosystème pour développer un échange constructif entre les filières industrielles qui doivent communiquer entre elles pour que des systèmes entre eux s'intègrent de manière sécurisée et de manière à ce que le système électrique ne soit pas impacté par cette transition vers le véhicule électrique. La formation recharge intelligente s'adresse essentiellement aux ingénieurs qui développent des systèmes de recharge, que ce soit pour le véhicule, pour la borne ou pour les opérateurs de service de recharge. Elle s'adresse aussi aux architectes multi-systèmes comme elle peut concerner les business développeurs. L'ingénieur, ça va lui apporter déjà une vision globale de ce qui est la recherche intelligente. On va aussi faire des points d'entrée très techniques avec des cas pratiques qui vont permettre de voir les impacts directs sur les systèmes développés par l'ingénieur. On aura aussi des visites d'ateliers, des brainstorming, des échanges multisectoriels qui apporteront là aussi plus de profondeur à la réflexion de l'ingénieur qui, on le souhaite en sortant de la formation, va pouvoir réfléchir au système qu'il va développer comme un sous-ensemble d'un système beaucoup plus complexe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !